Ma peur la plus grande serait que la France disparaisse. Je pense qu'elle est en train de disparaître. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, avec ce qui se passe au niveau européen, avec ce qui se passe au niveau économique, j'ai l'impression que la France est en train de perdre ce qui faisait sa spécificité. Elle perd sa neutralité avec sa dépendance aux États-Unis. Elle perd sa force économique avec le mépris qu'a l'Allemagne pour nous. Elle perd son histoire avec l'éducation nationale. Elle perd sa population avec ce que j'appelle moi le grand emplacement. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interview des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling. Nous avons cherché les leviers directement actionnables pour ce qui est nos vies et ce qui est nos business. Donc ça y est, on démarre. On fait une petite entorse au jour férié. Ce n'est pas bien, mais on est là aujourd'hui. On a réussi à démarrer cet enregistrement. Salut Georges, comment vas-tu ? Ça va et toi Gérald ? Écoute, ça va super bien. Je suis hyper content de te recevoir. Je suis de près de ton travail. Merci beaucoup. C'est top. Du coup, aujourd'hui, on va parler de ton activité de journaliste, d'influenceur. On va parler de phénomène de société également puisque c'est ce que tu couvres à travers ton travail forcément. Mais avant tout ça et avant de te demander de te présenter, je veux savoir comment va ta santé puisque tu as été agressé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je voulais savoir déjà comment tu vas. Merci de me recevoir, Gérald. Alors, Gérald ou Gérald ? Gérald. Gérald. Ok, Gérald. Ben écoute, ça va. Alors, pour ceux qui ne savent pas, oui, en effet, j'ai eu mes aventures avec un groupe politique assez à gauche. Je sors de 10 jours d'ITT que j'ai fait sans travailler. Bon, j'ai sorti une ou deux vidéos, je crois, mais je serai vraiment resté un peu loin des écrans. J'ai eu une commotion cérébrale. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand ton cerveau, il fait tac, tac sur la boîte crânienne. Au rubis, on dit que c'est quand le pâté touche la boîte. C'est un peu ça. C'est ça, c'est le pâté à clairement toucher la boîte. J'ai eu une côte fêlée, j'ai eu le nez cassé. Et donc, du coup, pendant 10 jours, j'ai eu un peu peur d'avoir des séquelles un peu chiantes sur la commotion cérébrale. Donc, vomissements, nausées et compagnie. Mais ça va mieux. Mais ça va mieux. Plus de peur que de mal. Même si, sur le moment, c'est toujours traumatisant, en fait. Mais même pas juste sur l'aspect uniquement physique. C'est surtout sur l'aspect de ne plus pouvoir trop marcher dans la rue. En fait, je ne m'étais jamais fait embrouiller comme ça aussi frontalement. Donc, maintenant, quand tu marches dans la rue, il y a toujours cette idée qui revient. Après, c'est comme tous les traumas. Ça passe. C'est un précédent. Voilà, c'est ça. Donc, maintenant, du coup, il y a une petite appréhension quand je sors, une petite appréhension quand je vois des gens. Je suis un peu plus méfiant et compagnie. Mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est le retour du bâton quand tu bosses dans le milieu de la politique, que ce soit de gauche ou de droite. Surtout quand tu couvres des sujets qui sont aussi, j'allais dire, aussi radicaux. Pas dans la mesure où moi, je suis quelqu'un de radical, mais dans la mesure où ce que je traite comme actualité, c'est une actualité qui est politiquement extrême. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, qui dit politiquement extrême, dit des émotions extrêmes, du coup, des violences extrêmes. Tu vois, on n'est pas centristes, on ne bosse pas à l'UDI. On ne se fait pas bousculer dans la rue, on se fait tabasser, tu vois, que ce soit de gauche ou de droite. Donc, voilà. Donc, oui, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Mes proches ont eu assez peur, moi aussi. Enfin, bref. Mais ça... C'est assez impressionnant. Ta story post-agression était assez impressionnante. Et du coup, merci de prendre le temps. Après, c'est tout frais, c'est il y a quelques semaines. Oui, c'est très bien. Donc, écoute, merci d'être là. Et du coup, une fois qu'on sait ça, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton métier, qui sur le papier ne paraît pas être un métier dangereux, mais qui en fait, là, on se rend compte que ça l'est réellement ? Mon métier, moi, je suis... Alors, le métier que j'occupe actuellement, ma profession, c'est rédacteur en chef, d'un média qui s'appelle Le Livre Noir. Mais ma profession, le cœur de mes études, c'était le journalisme et les métiers de la communication et de l'information. Et alors, plus généralement, j'ai endossé l'habit d'influenceur, un peu contre mon gré, parce que, mais après, c'est un tout autre débat philosophique autour de la... les nouvelles formes de faire de l'information, de faire du journalisme, qui sont beaucoup plus centrés sur l'individu et moins sur l'information en elle-même. Mais oui, du coup, je dirais que je suis journaliste, rédacteur en chef, influenceur. Alors, je pourrais peut-être me tenter à businessman ou entreprise. Chef d'entreprise, du moins. Parce que, du coup, je gère une entreprise et, du coup, je dois avoir des réflexions, même si c'est un peu déontologiquement pas ouf d'avoir des réflexions de businessman quand tu gères un média. Mais j'ai un peu tout ça à la fois. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. Ok, top. En fait, quelles que soient nos idées respectives, et il y a plein de points sur lesquels on se rejoint, aujourd'hui, on va parler du modèle économique. Alors, si on parle d'entreprise et que, déontologiquement, ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser. Dans tous les cas, qu'on soit médecin, on doit se faire une patientèle. Quand on est journaliste, on doit se faire. On doit évidemment monétiser. Je veux dire, on ne travaille pas. Il faut payer son loyer, il faut nourrir ses gosses. Et donc, même si ce n'est pas le bon mot, ici, on a beaucoup de gens qui viennent pour l'entrepreneuriat. Alors, quand c'est du e-commerce, c'est plus facile de dire que c'est du business. Mais quand c'est du média, c'est ultra intéressant. Est-ce que, du coup, tu peux nous expliquer déjà en termes de vocation, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais et de la façon dont tu le fais ? Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais ? En fait, je te dirais que c'est mes études, si je voulais être un peu simple, parce que j'ai fait des études qui étaient centrées sur ça. J'ai fait les instituts d'études politiques de Lille et de Lyon. Et j'ai fait de la communication. Donc, je pourrais te dire ça, mais en fait, l'idée, c'est quand même d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur qu'est-ce qui a fait peut-être dans mon parcours que j'ai voulu me tourner vers des métiers de l'information. Ce serait peut-être que… Alors, moi, mes parents ne sont pas super politisés. Et moi, je ne l'étais pas du tout jusqu'à mes 18, 19 ans. Et puis, à force de vivre avec… Parce que moi, j'ai fait mon lycée, mon collège un peu dans des quartiers un peu difficiles. Donc, j'ai voulu un peu transmettre ce que j'avais appris à ce moment-là. J'ai vu qu'aussi, parfois, j'ai eu la chance de bien parler en public. J'ai eu la chance de bien… d'avoir peut-être de la facilité. Alors, j'en ai beaucoup moins que d'autres, tu vois, typiquement. Mais je vois que tous les gens que tu as interviewés sur ta chaîne, sont des gens qui sont très à l'aise en public. Moi aussi, j'ai eu la chance d'être très à l'aise en public. Et puis, quand j'ai créé VA+, avec Baudouin Wieselman et Raphaël Deberle, quand on a créé VA+, on s'est dit qu'il fallait incarner le truc. Et ça, ça fait partie de la réflexion dont je te parlais sur les nouvelles formes de journalisme qui ont ses mérites et aussi ses faiblesses. Mais quand on a voulu incarner, je me suis dit que je pouvais le faire. Et de fil en aiguille, je me suis tourné plus spécifiquement vers le journalisme, j'allais dire, d'investigation, peut-être journaliste un peu humoristique, comme je peux le faire sur ma chaîne. Ok, très cool. Très bien, très clair. Et du coup, toi, tu démarres ta carrière chez… Ouais, en gros, j'arrive en stage à Valeurs Actuelles en 2019, il me semble. En 2019, on a l'idée de créer un nouveau média qui serait relié, qui serait la plateforme vidéo de Valeurs Actuelles qu'on appellerait VA+, en référence à Canal+, à AJ+, à Valeurs Un Peu Plus. On a l'idée de créer ça, et puis voilà, je commence comme ça, et puis ensuite, je monte ma chaîne, puis ensuite, je bois ce livre noir, et là, je gère un peu plein de trucs à la fois. J'ai l'impression que dans les médias de droite, alors je ne les connais pas tous, mais j'ai l'impression que VA+, ça a vraiment mis à dépoussiérer un peu le truc. Je ne sais pas comment toi, tu le vois. Alors, pour une anecdote, c'était un article de Mediapart. Parce que, je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mon nom, c'est Georges Streetwear. Et en fait, c'est un article de Mediapart qui était particulièrement révélateur, puisque l'article, alors je ne sais plus qui l'a écrit, je te retrouverai le nom, elle explique que VA+, comme tu le dis, a dépoussiéré la droite, notamment grâce à son journaliste, moi, avec sa boucle d'oreille, d'un côté un peu streetwear. Et ça m'a fait rire de me dire que, en fait, ce qu'on voulait, nous, à savoir dépoussiérer la droite, elle aussi l'avait remarqué. Et elle, elle n'aimait pas trop, parce qu'elle aimait bien avoir des journalistes de droite un peu col en V, Mocassin-Lingland et Catotradi. Nous, on est allé dans un autre registre, même si peut-être que personnellement, on était croyants. On est dans un autre registre, justement, pour pouvoir montrer à la jeunesse de droite qu'il y a des médias qui peuvent vous parler, il y a des médias qui ne sont pas honteux à regarder, il y a des médias qui présentent bien, qui présentent court, qui sont inspirés de Konbini ou de Brut ou que sais-je encore, mais qui, voilà, qui vivent dans notre époque, qui ne sont pas hors sol. OK. Et c'est de là que vient le pseudo sur Insta, du coup. C'était une de mes questions que j'avais parlé. Oui, en fait, c'était un pied de nez, on va dire, à une critique, parce qu'elle voyait le côté streetwear comme critique. Elle disait en mode, ouais, alors lui, il ne sait même pas s'habiller, il est un peu streetwear, tu vois ? Et je me suis dit, putain, mais en fait, non, c'est super intéressant. C'est justement parce que je suis streetwear qu'elle ne m'aime pas, tu vois. J'aurais été Jean-Henri de Framboisine avec des bacs partout et un capital de 2200 euros par jour. Elle aurait dit en mode, OK, ça va, il correspond un peu. Sauf que là, je ne correspondais pas tellement à ce qu'elle pouvait attendre d'un mec de droite, tu vois. Est-ce que justement, le problème aujourd'hui des médias de droite, ce n'est pas justement de parler qu'il y a des mecs de droite ? Et justement, tu vois, un peu l'entre-soi de la droite patriote. Tu vois, moi, je trouve ça de dommage, tu vois, parce que j'ai des potes qui sont influenceurs de droite et je trouve ça un peu de dommage que c'est toujours un peu de la même… C'est toujours un peu le… En fait, ce problème-là de l'entre-soi, évidemment que tu le retrouves à droite, en fait, tu le retrouves de manière générale dans tous les médias. C'est-à-dire que quand tu fais… Moi, j'ai fait de la communication et quand tu bosses un peu sur les algos, sur les réseaux sociaux, tu te rends compte que les algorithmes favorisent évidemment l'entre-soi, la bulle bubble filter, comme dirait Elie Pariser. Donc, en fait, tous les médias cherchent à sortir de cette bulle-là pour aller vers une autre audience, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que quand tu bosses dans un média de droite, il y a une attente de la part de l'audience et les audiences, elles n'aiment pas tellement être chamboulées. C'est-à-dire que si tu sors un sujet qui n'est pas tellement dans la ligne que tu as l'habitude de traiter, tu vas juste faire moins de vues, tu vas être moins référencé. Donc, par votre conséquence, tu vas moins gagner d'argent, tu vas moins faire vivre ton business, tu vas moins pouvoir payer tes salariés et compagnie. C'est des jeux qui sont très compliqués à faire. C'est pour ça que c'est des choses qui n'ont pas du tout été théorisées, la nouvelle forme de journalisme. Parce qu'on a un journalisme qui est assez ancien parfois, l'idée de prendre six mois, tu fais une investigation, tu la sors en papier. Ça coûte cher, mais c'est de la bonne information. Nous, on n'est pas dans ces logiques-là. On a beaucoup moins d'argent, on a beaucoup moins de financement. Du coup, il faut faire des vidéos assez vite, traiter des sujets d'actualité, des sujets qui peuvent marcher. Mais oui, effectivement, on a du mal à sortir de notre bulle. Et en fait, même plus généralement, on parle des médias, mais même les hommes politiques ont eu des problèmes. Je sais que la critique qu'on a pu faire à Éric Zemmour, avec qui je connais bien et je connais bien tout son entourage, la critique qu'on a pu lui faire, c'est justement d'être resté dans cette bulle un peu parisienne, avec des concepts très parisiens qui ne parlaient pas forcément à tous les Français. Même s'il a voulu en sortir, il a voulu faire autre chose, mais c'est très compliqué d'aller chercher une audience. En fait, c'est comme un marketing. Aller se positionner sur une autre audience, c'est toujours très compliqué. C'est très vrai. C'est une prise de risque qui peut surpayer ou pas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, pour les simples spectateurs dont je fais partie, c'est quoi aujourd'hui l'actualité, le quotidien d'un, sans jeu de mots bien sûr, d'un média de droite ? Ça ressemble à quoi d'être de l'autre côté de la caméra ? En fait, il y a plein de métiers, surtout quand tu es rédacteur en chef, tu as plein de professions qui habitent en toi. C'est-à-dire que tu as celle d'identifier l'information que tu vas traiter, de convertir cette information-là dans un concept ou dans une vidéo qui pourrait marcher, puisque l'idée, c'est quand même de faire des vues et de marcher. Tu dois hiérarchiser les différentes informations que tu as. Tu as aussi un job qui est de manager des équipes. Tu manages des monteurs, tu manages des gens qui sont sur le terrain. Tu leur dis, ils te font des retours en disant, là, écoute, j'ai potentiellement un sujet qui est intéressant. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Toi, tu dois très vite penser à un rendu possible. Tu dois parler parfois à ceux qui mettent de l'argent dans le média, en leur disant, écoutez, si vous mettez tant d'argent, vous aurez ce genre de résultat. En fait, tu as plein de conceptions différentes qui habitent un rédacteur en chef. Et justement, tu parlais d'argent, au niveau du modèle économique, comment ça se finance un média, alors qu'il soit de manière générale ? On fera après le distinguo entre un média de gauche et un média de droite, savoir s'il y a des différences, s'il y a des accès qui sont différents à certaines choses. Mais de manière générale, comment on finance ? Parce que sur Insta, moi, je ne paye pas quand je regarde tes stories, pourtant, c'est du travail. Et, ok, tu vas acheter une revue spécialisée, que ce soit Le Monde ou autre chose, ou Le Machin, ou La Furia, ou un bouquin ou un journal, mais il paraît que ça, ce n'est pas rentable. Donc, du coup, comment ça se finance ? En fait, tu as plusieurs modèles différents. Je sais que notre modèle à nous, il est particulier, puisqu'on s'autofinance. C'est-à-dire que c'est les abonnements payants qui vont financer la main-d'œuvre du Livre Noir. Tu as des modèles où ils reçoivent des investissements de grands groupes. C'est le cas de Combini, qui est tenu par une famille qui a fait de l'oseille dans le pétrole et dans l'évasion fiscale. On a Al Jazeera, Agi+, qui est financé par le Qatar. Là, tu as plein de modèles de financement différents. Tu as Mediapart, qui est un des rares magazines en ligne à ne pas dépendre d'autre chose que ses propres dons. Nous, notre modèle à nous, c'est qu'on vend des abonnements payants. Et ensuite, avec ces abonnements payants, et on va peut-être mettre en place un tipi bientôt, avec ces abonnements payants, on peut se permettre de faire… Mais là encore, si on n'a pas d'abonnement payant, du coup, on ne peut plus sortir de contenu. Donc, on est un peu dépendant de ça. Ok, donc tu as un modèle un peu freemium. C'est ça. Mais je tiens aussi à rajouter que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a un distingo à faire entre… Alors, le distingo n'est pas juridique, parce que tu n'as pas au niveau du code du journaliste, tu n'as pas de journaliste de droite ou de gauche. Mais c'est vrai que dans les faits, à gauche, tu peux plus bénéficier de subventions publiques qu'à droite. Je prends l'exemple de Blast, Blast qui se revendique magazine. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Blast. C'est un média qui est assumé à gauche, qui est également à gauche, notamment avec Salomé Saki qui est parti à France Info récemment. Eux se disent, indépendants ou je ne sais pas quoi, eux ont reçu par exemple 50 000 balles du CNC l'année dernière pour financer un documentaire. C'est un truc que j'avais découvert alors que je ne m'y apprenais pas tellement attention. Mais bon, eux ont reçu 50 000 balles du CNC. Nous, par exemple, on fait la demande du CNC, on se mange d'une porte parce qu'on est évidemment sûr d'avoir aucun argent public. Et ça, en fait, ça joue sur notre modèle économique. C'est qu'on sait personnellement qu'on n'aura jamais de subventions publiques, même en étant accrédité comme un média. Ok. Est-ce que justement, tu as d'autres portes qui peuvent se fermer, par exemple les banques, ce genre de choses-là, tu veux déposer le capital social de ta boîte ou toi même en perso ? Parce que peut-être qu'un jour, tu feras autre chose que des journalistes, tu vas peut-être acheter une baraque ou faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un frein ou c'est une légende ? Pour le coup, alors ça, c'est une légende. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'a jamais expérimenté. Peut-être que d'autres l'ont expérimenté, mais nous, en tout cas, on ne l'a jamais expérimenté. On n'a jamais eu une porte financière et économique qui s'est fermée, si ce n'est celle de ne pas avoir d'argent. Ok. Non, nous, on n'a jamais expérimenté ça. Le fait de choisir tes sujets, etc., pour ne pas avoir d'impact, ou du moins le moins possible, entre tes donateurs et ta ligne éditoriale. Comment justement tu gères ça ? J'imagine qu'il y a beaucoup de professionnalisme, mais si on a des recettes, si tu peux nous donner quelques recettes par rapport à ça ? En fait, il n'y a pas tellement de recettes. Pendant très longtemps, je pensais qu'il fallait faire du buzz. Pendant très longtemps, je pensais que c'était ça, la recette du succès, pour avoir plus de dons et plus d'argent, c'est juste faire des vidéos qui marchent. Il y a des chaînes qui sont spécialisées dans ça. Je ne sais pas si tu connais PsyoDélique ou d'autres chaînes qui commentent l'actualité. Ça, c'est un modèle économique qui marche. C'est un modèle parce que tu as une monétisation d'enculé, puisque les gens qui cliquent dessus ne cliquent pas tellement pour ce que tu fais, mais parce que juste l'information, l'effet qu'il fait. Par exemple, avec ce qui s'est passé avec Sardoche sur Twitter, là, demain, je serai une vidéo, je dis le scandale Sardoche, je vais avoir peut-être 100 ou 200 000 personnes qui vont regarder ma vidéo. Je pourrais dire n'importe quoi dans la vidéo. Le fait est qu'ils seront là. Ça fait déjà une monétisation cohérente. Maintenant, ce dont on s'est rendu compte depuis deux ou trois mois, c'est qu'en fait, on s'en foutait un peu de l'actualité du sujet qu'on traitait. C'était plus la manière dont on le faisait. Si on fait un sujet qui n'intéresse pas forcément les gens, mais qui est dit de manière intéressante, là, les gens peuvent rester. Et en termes de monétisation, c'est mieux quand les gens restent plutôt que quand ils cliquent dessus et qu'ils partent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, le modèle est un peu en train d'évoluer actuellement au Libre Noir. Et sur les contenus gratuits, est-ce que vous êtes monétisable avec de l'AdSense, par exemple, ou vous faites bloquer ? Évidemment, parfois, on a le retour du bâton où dès lors que tu prononces deux ou trois mots interdits, tu te fais bloquer. Moi, je sais que ça m'était arrivé sur ma chaîne à moi, pour le coup, pas sur la chaîne du Libre Noir, mais la chaîne du Libre Noir avait subi un blocage. Moi, ça m'était arrivé parce que j'avais traité du racisme au Maghreb et je m'étais fait démonétiser cette vidéo. Libre Noir aussi avait eu ce problème-là. Ils avaient traité, il me semble, que c'était du grand emplacement à Molenbeek et ils s'étaient fait censurer leur vidéo. Donc, évidemment, ça nous tombe dessus, tu vois. Ça nous tombe... Même moi, je sais que quand j'ai sorti ma vidéo sur le grand emplacement, par exemple, je me suis fait démonétiser et juste en dessous de ma vidéo, il y avait marqué « Le grand emplacement est un complot d'extrême droite ». Genre vraiment, genre, tu vois, genre... Ok. Il y a une théorie. Il n'y avait pas juste un truc factuel en mode « ça ne respecte pas nos livres ». Voilà, c'était... Ok. Les gens qui tombaient sur ma vidéo avaient juste en dessous une petite bannière de Wikipédia qui disaient « Attention, la vidéo que vous regardez est un complot d'extrême droite ». Donc, ça, ce n'est pas en tant que tel une démonétisation, mais par contre, sur l'audience, ça peut jouer parce que quand tu regardes une vidéo et que juste en dessous, il y a une structure qui est dit objective, qui te dit que ce que dit le mec de la vidéo, « C'est pas ouf » et « C'est pas vrai », du coup, le mec regarde moins ou alors il est habitué de m'en référencer. Enfin bref, ça joue beaucoup sur la monétisation. Mais en termes de monétisation directe, oui, c'est vrai que parfois, on peut se faire strike. Oui, ça me fait penser à... Nous, on vend beaucoup de formations. Ça fait partie des projets qu'on a. Et forcément, on patte par le financement du CPF. Le financement du CPF, nous, on fait clean. On n'est pas dans une putain de tour à tous. Moi, je suis à 50 millions. Moi, sur mon site, t'as l'adresse de chez moi. Il y a marqué « Attention aux arnaques », mais sur ta vie, je te sais. Donc forcément, c'est... Donc très, très roulou. Mais je vois bien. Et justement, qu'est-ce que tu penses de l'actu ? Je ne sais pas si tu l'as suivi, mais Elon qui rachète Twitter ou pas, on ne sait pas. Oui, moi, je suis fan. Alors moi, déjà, je suis fan de ce mec. Comme toute personne qui se respecte, je trouve qu'Elon Musk est impressionnant. Si on parle peut-être en termes spirituels, on a peut-être... Je ne sais pas. Il y a un côté très prophétique chez Elon Musk, je trouve. Dans le côté... Il est au-dessus de nous. Il est au-delà de ce qu'on peut avoir comme attente d'un humain. Peut-être que c'est lui, en fait, le surhomme. Non, mais je suis assez fan de ce gars. Et sur Twitter, le sujet précise Twitter, même si moi, je pense qu'il a fait, de sa vraie révolution quand il a inventé... Enfin, quand il a mis en marche Paypal, de pouvoir payer en ligne, qui à l'époque était une aberration. Sur le sujet de Twitter en lui-même, c'est ce que j'avais noté dans une vidéo. C'est qu'en gros, quand tu veux influencer ou influer sur une société, tu as trois possibilités de le faire. La première, c'est de créer un réseau social. Tu crées un social comme Parleur ou comme Getter ou comme, je ne sais pas, Utreon ou quoi. Et tu crées vraiment une plateforme qui permette aux gens de te parler. La deuxième manière que tu as d'influencer, c'est juste de te retirer des réseaux sociaux et d'inventer une nouvelle forme de canal de discussion, genre Telegram. Telegram, ça permet de... Ce n'est pas Twitter, mais c'est une nouvelle forme de communication. Et la troisième, ce qu'a fait Elon Musk, c'est d'utiliser ce qui existe déjà et juste de le racheter. Et c'est ce qu'il a fait avec Twitter. C'est qu'en fait, Twitter, c'est une potentialité d'information qui est gigantesque avec plusieurs milliards d'utilisateurs. Lui, juste, il va le racheter. Et je trouve ça ouf. Et surtout qu'il met au centre de cette information-là, il met la démocratie. Je ne sais pas si tu as vu, il a expliqué qu'il fallait qu'il y ait un conseil, pas un conseil d'État, mais un conseil de juge au centre de Twitter qui lui permette de juger si une information est bonne ou juste, mais un jugement qui est quasiment révolutionnaire pour un truc comme Twitter. Je trouve ça génial. Moi, je suis 100% d'accord. Et le fait qu'en fait, le poids des réseaux sociaux, on a une pseudo-démocratie et en fait, tu as les putains de réseaux sociaux qui, eux, ont le règle à eux, donc qui ne sont pas démocratiques, qui sont presque monarchiques. Et nous, c'est beaucoup plus sur Facebook. En fait, tu recrées le problème de la justice. La démocratie, c'est censé gérer la justice. Et en fait, tu le mets sur une autre entité qui, elle, est un vase clos. Et donc, en effet, le fait de remettre du jugement sain et contradictoire dans ces endroits-là, c'est obligatoire maintenant. Ce qui me fascine avec ce Elon Musk, c'est qu'il est très haut par rapport à nous, par rapport à tout ce qui... Et pourtant, ses problématiques sont les nôtres, en fait. Ses problématiques, c'est de dire, en fait, il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Ah, je trouve que boycotter le président des États-Unis, c'est pas ouf, comme ce qu'on peut ressentir nous, mais à notre échelle, tu vois. Eh bien, lui, il transmet des attentes qu'on a, il le transmet vers le très haut, vers les sphères de direction des réseaux sociaux, je trouve ça juste génial. Du coup, par rapport à la relation que tu as avec les gens qui te suivent, tes lecteurs, est-ce que tu sens un regain d'intérêt, ou non, d'ailleurs, de la part du public, pour la politique ? Est-ce que la société, elle se droitise ou pas ? Je ne sais pas, je répète un peu tous les trucs que j'entends et je demande à un expert, en fait, de débunker un peu tout ça. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? C'est une question que j'avais posée à Valran au moment des élections également, qui, avec l'application Élise, avait réussi à faire un truc que moi, je trouvais très cool. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Comment tu ressens ça ? En fait, déjà, la politisation des Français, alors, je ne veux pas parler pour les gens en général, mais de ce que j'ai étudié, la politisation des Français, elle marche par phase. Donc, tu as des phases de politisation, donc, tu as les campagnes présidentielles, ce qu'on appelle les faits de rapports, donc, à chaque grand drame national, tu as une sur-politisation des Français, donc, c'est le cas pendant les attentats, c'est le cas pendant la guerre en Ukraine, où Emmanuel Macron a revêti le costume du chef militaire, comme ce qu'avait fait Hollande au Mali ou Sarkozy en Libye. Donc, tu as des phases de politisation. Avec l'affaire Lola aussi, on a pu voir une sur-politisation des réseaux sociaux, où chacun donne son avis sur les symboles ou les faits divers, ça dépend de où on se place sur l'échéquipolitique. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, est-ce que les Français sont de droite ? Je pense que les Français sont conservateurs parce que ça dépend de ce que tu mets derrière la droite. Est-ce que les Français sont, je ne sais pas, sont traditionnels, catholiques ou je ne sais pas ? Ça, je ne pourrais pas te le dire. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les Français sont conservateurs, que les Français ont une appétence pour la sécurité, ont une soif de justice qui marche. Et ça, c'est des valeurs qu'on pourrait retrouver à droite. Donc, oui, de facto, les Français... Et après, quand tu regardes les sondages, donc sur le voile, sur l'islam, sur l'immigration, sur des prérogatives qu'on pourrait penser à droite, mais en fait, qui ne le sont pas. Je reviendrai là-dessus après. C'est qu'à mon avis, on a une mauvaise définition de ce qui est de droite et ce qui est de gauche. Mais bref. Mais sur ces sujets-là qu'on prend comme des sujets de droite, oui, les Français sont de droite. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas une mauvaise définition ? Parce que nous, on a une définition qui consiste à dire que lorsque t'es pour la sécurité, t'es de droite, ben non, en fait, parce que les gens de gauche ne sont pas contre la sécurité, tu vois. Lorsque t'es contre l'islam, t'es de droite, non, parce que les gens de gauche ne sont pas forcément tous pour l'islam. Donc, on a un peu une lecture qui est binaire et qui est erronée de la politisation des gens. Mais je pense que si jamais on se met d'accord sur le fait qu'être de droite, c'est être conservateur, être pour la sécurité, être pour une roi, relative indépendance de notre pays, oui, les Français sont de droite. Après, il y a tellement de contrepoids à ça, c'est-à-dire que d'un côté, on a la population française qui a majoritairement parlant des velléités de droite, donc sécuritaires, anti-immigration, anti-islam, mais la traduction politique est très compliquée parce qu'il y a un tel poids médiatique d'une bien-pensance entre guillemets que ce soit sur les médias du service public ou même chez les instituts d'études politiques où sont faits les élites, c'est leur vocation première, donc les IEP de Lille, de Lyon, de Paris, de Reims, l'ENA, les écoles de la magistrature et compagnie, ça, ces instituts-là sont assez peu en termes de nombre, par contre, leur poids est gigantesque, c'est une forme de loi de Pareto à l'envers où 20% de ces élites-là vont faire la politique de 65 millions de Français, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il y a une... Et puis même dans la traduction électorale, on ne s'en rend pas compte parce qu'on se dit ben non, les Français ne sont pas forcément super à droite, regarde, Marine Le Pen, elle fait 42%. Oui, mais s'il n'y avait pas cette diabolisation, je me rappelle d'un article de Nouvelle Obs qui disait genre deux jours avant le second tour de l'élection présidentielle, si Marine Le Pen est élue, les pauvres vont mourir. Tu vois, on en est là. C'est-à-dire qu'il y a une telle... Alors, on peut penser ce qu'on veut de Marine Le Pen, mais force est de constater qu'elle n'a pas eu un traitement objectif. C'est ce que je veux dire. Mais donc, oui, je pense que sincèrement, les Français sont... Il n'y a pas de droite parce que la droite, c'est quand même... C'est la culture de l'élite, c'est la culture de... C'est la culture élitiste, alors qu'on sait que les Français ont un peu du mal avec les élites. On sait que les Français ont un peu du mal même de manière générale avec les gens qui gagnent de l'argent. Je ne sais pas si toi, en tant qu'entrepreneur, tu veux le remarquer, c'est que dès lors qu'on commence à gagner beaucoup d'argent, on commence à être louche aux yeux des Français. Tu vois, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne gagne pas énormément d'argent, mais je sais que beaucoup de gens que je connaisse qui gagnent beaucoup d'argent ont du mal à afficher leur argent, ce qui n'est pas le cas aux States, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans certains pays d'Asie. Quand on commence à gagner beaucoup d'argent, c'est dommage, c'est qu'en fait, si c'était juste une question de regard, tu pourrais dire le truc de base, tu t'en fous, le discours un peu facile, tu t'en fous, tu machins, tu trucs. Mais le problème, c'est que ça a un impact même sur les prises de décisions personnelles et pour le business. Donc, en fait, c'est un impact haut que juste je m'offre. C'est vraiment, ça affiche des gens et il y en a d'autres que ça va surmotiver à être des gros cons à justement, être que justement dans le matériel et à oublier le truc. Alors moi, je pense que c'est une phase de l'âge. D'ailleurs, j'ai eu le malheur une fois de dire que si tu as envie de faire le con et de cramer tes premiers X milliers d'euros quand tu montes ta boîte pour acheter une voiture de kéké, fais-le, putain, t'as besoin d'y passer, fais-le. Et tout le monde m'a dit non, mais tu incites les gens. Je dis non, c'est qu'en fait, s'il ne le fait pas, il aura cette frustration toute sa vie et du coup, ça sera un con en devenir toute sa vie. Alors voilà, j'avais fait un putain de bad buzz là-dessus. Moi, je pense qu'en effet, ça paralyse et je suis 100% d'accord. Et d'ailleurs, par rapport à ça, aujourd'hui, d'être de gauche ou de droite, il y a très peu de relations avec la partie de ce que je crois vivre et lire. C'est que ça ne concerne plus l'économie en fait, d'être de gauche et de droite alors qu'au départ, c'est quand même un peu ça l'idée. En fait, c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais qu'on a une mauvaise lecture à mon avis de ce qui est de gauche ou de droite. C'est qu'on nommait complètement le pan économique. C'est-à-dire que l'économie, elle peut avoir une valeur de droite et de gauche. C'est-à-dire que l'économie de droite, entre guillemets, c'est une économie où l'État intervient très peu. C'est-à-dire qu'on laisse libre cours au marché financier. Alors, on peut penser ce qu'on veut des marchés financiers. On peut penser qu'ils s'autorégulent ou justement qu'ils ne s'autorégulent pas. Mais le libéralisme de droite, c'est vraiment de faire ce qu'on veut. Et ça, c'est la théorie de Jean-Claude Michiat qui explique qu'en fait, les woke, les gens qui sont gender fluides ou toute autre connerie, ces gens-là sont intrinsèquement parlants de droite parce qu'ils ne veulent pas qu'on intervienne sur leur corps. Bref, c'est une théorie particulière. Mais je veux dire que l'économie de droite, elle existe. L'économie de gauche, elle existe aussi. Je veux dire, l'économie de gauche, ce n'est pas que Marx. L'économie de gauche, ça peut être Keynes où tu interviens dans des phases particulières de l'économie lorsqu'elle va mal. Tu redonnes du pouvoir d'achat. Tu fais une politique de la demande. Tu peux parfois faire une politique de l'offre. Tu peux créer des emplois, des entreprises, c'est le New Deal de Roosevelt, c'est créer des grands chantiers qui ne servent pas à grand-chose mais qui vont permettre aux gens de gagner de l'argent. Ça, ça peut être considéré comme de gauche mais ça, aujourd'hui, c'est complètement omis par la classe politique qui veut juste que la droite ce soit la sécurité et l'immigration et la gauche, le wokisme et l'islam. Ce qui, à mon avis, est un peu caricatural. Mais les médias n'aident pas beaucoup là-dessus parce que même nous, on ne fait pas trop d'informations sur ce point-là parce que je ne crois pas que ça intéresse foncèrement les gens. Moi, je suis persuadé qu'une gauche, un peu moins wok et plus lutte des classes, ça change clairement leurs statistiques. Il y a des mecs un peu entre deux qui, du coup, ne sont plus chez Le Pen et qui repassent à gauche. J'en suis quasiment sûr. En fait, ils ont fait le chemin inverse que tu décris. C'est-à-dire que dans les années 80, avec le tournant de la rigueur de Mitterrand, tu as eu tout ce qui sortait du parti communiste qui avait voté pour Mitterrand, qui s'est redirigé par le Front National. Pourquoi ? Justement parce qu'on a complètement mis sous le tapis ce côté économique en disant, en fait, finalement, la gauche, ce n'est plus la lutte des classes, mais ça va être la lutte des minorités. Donc, on parle de la conversion de lutte des classes en lutte des races, même si le terme n'est pas forcément très bien choisi. Mais donc, du coup, ce pan-là, ces gens-là qui avaient quand même une compréhension économique de leur clivage politique sont allés naturellement vers quelqu'un qui défendait leurs idées. Et typiquement, le programme de Marine Le Pen est un programme, je ne vais pas dire de gauche économique, ce serait un peu abusé parce qu'elle n'est pas forcément pour la surtaxation des riches, elle n'est pas pour redonner un pouvoir d'achat outre mesure aux Français, mais il y a quand même ce côté-là, redistribution, services publics, ce qui sont quand même des valeurs de gauche. Là-dessus, moi, j'ai une question, toi qui, du coup, alors forcément, tu as un biais. Tu as un biais parce que déjà, tu as tes idées et puis en plus parce que tu couvres les sujets que tu couvres, ça, c'est clair. Mais du coup, c'est quoi ta plus grosse préoccupation sociétale aujourd'hui ? Ma plus grosse préoccupation sociétale ? En fait, moi, je fais une brève petite biographie pour que tu vois un peu pourquoi je dis ça. En gros, mes grands-parents sont issus d'une classe pas riche du tout, pieds noirs, donc ils venaient d'Algérie et qu'ils sont venus en France et ils ont grandi à une époque où tu leur donnais une machine à laver, tu leur donnais un déjeuner à courtes pailles et tu leur donnais je ne sais pas, genre une réduction sur leur voiture et ils étaient super contents, tu vois, ça faisait kiffer, c'est une société de consommation plus-plus, tu vois. Ma préoccupation principale, c'est le mépris parce que mes grands-parents et même mes parents ont vécu une forme de mépris de l'État et des élites qui a donné lieu aux Gilets jaunes récemment mais qui a donné lieu même au poujadisme plus anciennement, qui a donné lieu à des révoltes contre des traités européens, qui a donné lieu vraiment au cœur de ce qui fait la France, le mépris des paysans, le mépris des agriculteurs, le mépris de ceux qui bossent, le mépris de ceux qui sèvent tôt le matin. Moi, je retrouve ça aujourd'hui parce que je commence tout un peu, tu vois, je commence un peu à côtoyer les sphères un peu hautes de l'État, que ce soit via le Livre Noir mais même via mes activités personnelles, je commence à côtoyer ça et je retrouve parfois un peu ce mépris-là. Alors, c'est pas un mépris qui est caricatural, genre oh les beaufs, cassez-vous, vous puez, mais c'est un truc un peu plus subtil en mode on va quand même pas leur donner autant de pouvoir, on va quand même mettre des garde-fous pour éviter que les Français aient trop de pouvoir alors que c'est quand même la base de la démocratie. Je retrouve un peu ce mépris et bien sûr, dans les prérogatives qui sont les miennes, ma peur la plus grande serait que la France disparaisse. Je pense qu'elle est en train de disparaître. Tout dépend de la définition. Si t'en as une définition géographique, la France ne disparaîtra jamais. Moi, j'en ai plus une définition quasiment identitaire dans la mesure où se parle d'une culture française, d'une histoire française, d'une spécificité française de comment la France s'est positionnée dans le monde et là, j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, avec ce qui se passe au niveau européen, avec ce qui se passe au niveau économique, j'ai l'impression que la France est en train de perdre ce qui faisait sa spécificité. Ça veut dire qu'elle perd sa neutralité avec sa dépendance aux Etats-Unis. Elle perd sa force économique avec le mépris qu'a l'Allemagne pour nous. Elle perd son histoire avec la manière qu'on a avec l'éducation nationale. Elle perd sa population avec ce que j'appelle moi le grand emplacement. Mais après, c'est un terme qui est aussi un peu polémique. mais on peut parler de remplacement de population démographique. J'ai l'impression qu'elle perd un peu. Comme tu dis, par rapport à ce mot, c'est le mot qu'on entend beaucoup. Grand emplacement, créolisation, same same. C'est juste qui le dit. Donc disons, créolisation, on s'en fout, mais un changement. C'est très intéressant comme débat parce qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une réalité qui est statistique. La réalité qui est statistique, c'est que les Français de souche, les Blancs, se font progressivement remplacer par des populations extra-européennes. Ça, on en fait le constat, nous, à l'échelle individuelle, mais on en fait aussi un constat qui est statistique lorsqu'on regarde les naissances, lorsqu'on regarde les noms donnés aux naissances parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques. Mais bon, ça, c'est un constat qui est intangible. On ne peut pas le nier. Maintenant, il y a un autre concept qui porte le même nom qui s'appelle le grand emplacement et qui vient de Renaud Cabu qui est l'idée que ce remplacement de population, il est voulu. Mais ça, c'est une théorie parce qu'on ne peut pas être certain qu'il soit voulu ou pas. C'est une théorie, on ne sait pas. Mais par contre, le remplacement de population, il existe. Maintenant, est-ce qu'il est voulu ou pas ? C'est une autre question. C'est pour ça que grand emplacement et créolisation, c'est la même chose. C'est juste le fait qu'on se métisse, mais en se métissant, on perd un peu de notre patrimoine culturel. C'est le principe du métissage, tu vois. Mais est-ce qu'il est voulu ou pas ? Ça, c'est une autre théorie. C'est très clair. Donc du coup, pour toi, la perte de souveraineté, perte de la France, perte de sa souveraineté, qu'elle soit économique, qu'elle soit identitaire, etc. Ok. Très clair. Moi, je te rejoins beaucoup là-dessus. Est-ce que du coup, maintenant, tu peux nous parler un petit peu du libre noir, de ce que vous y faites ? Je trouve que c'est un truc qui a été hyper bien réalisé dès le départ. Tu vois, quand j'ai vu sortir le média, tu sais, tu connais forcément, quel que soit le fond, la forme, ils ont une forme qui est nickel. C'est propre, c'est bien fait, c'est voilà. Eh bien, Livre noir, je trouvais que c'était un peu le pendant de ça. C'est intéressant que tu en parles parce que, bon après, je ne sais pas si tu sais, mais le média, le nom, le média qui s'est spité pour devenir Plast à un moment donné avec Denis Robert, ça a été une inspiration aussi pour le Livre noir parce que le côté épuré, on remet l'information au centre de notre média et puis derrière l'accompagnement graphique ou j'allais dire éditorial, on s'en fout un peu. L'idée, c'est ce qu'on y produit, tu vois ce que je veux dire. et ça, ça a été une prérogative très intéressante qu'avait dès le départ Éric Tegner, donc celui qui a créé avec d'autres associés le Livre noir. C'est quelque chose que j'ai repris. Peut-être qu'on modifiera à terme un peu la charte graphique, mais c'est vrai que l'aspect très neutre, très simple, même l'idée d'avoir un nom qui s'appelle le Livre noir qui est une référence à, c'est une expression, c'est le Livre noir du communisme, le Livre noir de la droite, c'est ce qu'on ne dit pas. Et en fait, faire un média avec ce qu'on ne dit pas, je trouve ça un peu stylé, tu vois, je trouve que c'est sale la gueule. Du coup, l'idée du coup sur la partie visuelle du truc, il n'y a pas de débat trop bien. Et après du coup, le fond, quelle était l'idée pour pas que ça soit un deuxième VA ou un truc comme ça, quelle était, quand Éric a développé ça, Éric Tegner, je ne connais pas, mais en tout cas, j'ai vu, c'est un mec qui n'a pas eu peur d'aller sur les champs de la taille, etc. Il a quand même les burnes quelqu'un à la OZT, il n'y a pas de doute là-dessus, mais du coup, c'est quoi l'idée éditoriale, le fond ? Il y avait plusieurs objectifs. Le premier, c'était de donner la parole et de faire parler. Et c'est tout l'enjeu des grands entretiens sur la chaîne du Livre Noir. Au début, je ne sais pas si tu te rappelles, il n'y avait globalement que des grands entretiens. Donc, c'était de faire parler dans un décor qui était très neutre, c'était juste un fauteuil rouge, on donne la parole à quelqu'un et c'est une discussion. Et on pensait qu'on trouvait que ça manquait énormément dans les médias actuels. Il y avait Sinkerville qui le faisait un peu. D'ailleurs, on nous a un peu reproché d'être un peu pareil. C'était une inspiration monstre, Sinkerville. C'est une inspiration monstre, mais à mon avis, il n'avait pas toute l'attitude pour interviewer des gens que nous, on avait. Nous, on pouvait faire Zemmour sur deux heures, deux heures et demie, que lui, il le faisait sur une heure et encore, il était très agressif avec lui. Sauf que, je ne sais pas si tu vois le Sinkerville, enfin moi, c'est mon avis personnel, le Sinkerville de Zemmour qui est sorti pendant la campagne présidentielle, je trouve que ce n'est pas un modèle d'interview. C'est un interview qui est assez agressive, un peu comme ce qu'il avait fait avec Oberton. Il l'interview pour dire qu'il l'interviewait. Par contre, pendant l'interview, il est très dur avec lui. Il lui demande de citer ses sources, d'être super rigoureux dans ce qu'il dit. Donc finalement, on en perd un peu l'objet du discours pour revenir à des trucs comme on dit « Ah oui, mais attends, est-ce que ça, c'est vrai ? » Parce que tout à l'heure, tu as essayé de contredire et on ne sait plus très bien si c'est un contradicteur ou si c'est un intervieweur. Nous, on voulait un truc vraiment où on laisse parler, où on peut prendre deux heures avec une personne pour la laisser parler. C'était l'objectif vraiment du livre noir. Et ensuite, derrière, l'investigation a joué un grand rôle dans le livre noir parce qu'on s'est dit que c'est bien beau de traiter l'actualité depuis Paris. C'est intéressant même. Ça peut être géopolitiquement attrayant parce que ça nous permet de voir les choses à plat, à froid, sans être dans le cœur de l'action. Par contre, ce qui manque, c'est des gens qui y vont. Et on avait la chance d'avoir quelqu'un qui avait huit couilles sur la tête, à savoir Éric Tecner, pour se dire « En fait, il y a une guerre en Ukraine, je vais y aller. » C'est une réflexion qu'on ne se fait pas à France Info, par exemple. Je n'ai rien contre France Info. J'ai un peu de choses contre France Info, en vrai. C'est ce que je voulais dire. Mais tu vois, Tecner, il s'est dit « En vrai, on va y aller. On ne va pas se casser le cul à demander à des reporters d'y aller, on va y aller nous-mêmes. » Donc ça, c'est des réflexions qui sont juste lunaires dans un monde journalistique en 2021. Et le momentum de la sortie de Livre Noir a été parfait avec les élections ? Je pourrais te dire que ça a été pensé pour, en fait. Ça a été pensé comme un média qui allait accompagner une campagne présidentielle à droite, ancrée à droite, bien sûr. On a voulu accompagner les différentes pensées qu'il y avait à droite pour mieux les rendre lorsqu'on faisait des entretiens, lorsqu'on faisait des reportages. Donc en vrai, on a eu beaucoup de chance parce que les gens se sont intéressés à ce moment-là à la campagne présidentielle. Donc on a pris beaucoup d'abonnés, ouais. Du coup, tu as récemment pris du galon au Livre Noir. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que moi, j'avais plein de projets pour cette année. J'avais plein d'objectifs professionnels pour cette année. Et il y a trois semaines, Eric Tegner me demande est-ce que tu voudrais être rédacteur en chef du Livre Noir ? et je lui demande pourquoi, parce que je trouve qu'il faisait ça assez bien et il me dit que lui, il veut se concentrer. Tout à l'heure, je te disais que lui, quand il faut aller sur le charbon, il y va. Il me dit, moi, j'ai juste envie de faire des reportages loin, aller en Arménie, aller en Ukraine et compagnie. Il faut quelqu'un qui soit journaliste, qui ait une image neutre, qui soit objectivement appréciée par beaucoup de gens. Alors, je ne me jette pas des fleurs en arrière, mais j'ai la chance de ne pas être trop détesté, à part, c'est vrai qu'en l'occurrence, je me suis fait enculer il y a deux semaines, mais je veux dire, dans la petite sphère à droite, j'ai assez peu d'ennemis. Donc, il me dit, est-ce que tu voudrais prendre la tête du Livre Noir ? Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'Eric, le concept de prendre du temps pour réfléchir, il ne connaît pas de ouf. Il ne me dit pas en mode, bon, tu sais quoi, si tu me dis ça réfléchis un peu, tu me dis ça dans 10 minutes. Et du coup, je lui dis, ben mec, en vrai, évidemment, je suis très honoré d'accepter ton offre et évidemment, je veux bien être, du coup, je suis venu un rédacteur en chef comme ça et puis j'ai eu de la chance parce qu'il m'a beaucoup aidé dans la transition. Il ne m'a pas juste donné les clés et puis, transition qui, du coup, a duré deux heures, évidemment, parce que 10 minutes pour prendre sa décision, deux heures d'un burning, c'est tout à fait normal. Non, mais tu vois, il m'a dit, mec, qu'est-ce que tu veux faire ? On a fait plusieurs réunions pour savoir où est-ce qu'on allait emmener le média, qui on allait recruter, comment ça allait se passer et tout. Donc, en vrai, je le remercie là-dessus parce qu'il a été très cool avec moi. Ok, trop bien. Et du coup, comme je te le disais, il y a pas mal de monde qui nous écoutent et qui sont dans une phase de crâne sur l'entreprise ou qui ont une boîte et donc, du coup, qu'est-ce que toi, du coup, tu passes dans le bain là maintenant presque des entrepreneurs des médias mais voilà, tu y es. Quel était l'impact pour toi et quelles étaient les choses que tu avais un peu peut-être sous-estimées ou tu pensais peut-être pas l'enjeu aussi important ? En termes de création d'entreprise, tu veux dire ? Ouais, ou peut-être de modèle économique, peut-être de relation, peut-être, je dis n'importe quoi, le management, la paperasse, le financement, tous ces trucs-là, je ne sais pas. Ce qui est paperasse et ce qui est prendre le lead dans une rédaction, ça en fait, le fait d'être visible depuis 2-3 ans, tu peux le faire sans trop te poser de questions, c'est-à-dire que les gens savent ce que tu es, les gens savent comment tu parles, les gens savent ce que tu penses donc en fait, tu peux amener un projet et une idée sans trop avoir à justifier parce que, bon, c'est un peu l'avantage d'être connu, c'est que les gens se posent moins de questions sur le bien fondé de ton action. En revanche, ce qui a été tout nouveau pour moi, c'est le management. C'est le management parce que tu te retrouves tel à moi, quand je bossais sur ma chaîne, j'avais juste une personne qui gérait mes partenariats et de temps en temps, je faisais appel à un monteur donc on était juste 3, tu vois. Là, je me retrouve à devoir gérer 10 personnes. ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident et je pense que c'est le message que j'aurais hâté aux gens qui pourraient être intéressés par la création d'entreprise, c'est que vous serez à terme amené à diriger des gens. Prendre en compte la vie de chacun avant de prendre une décision, c'est primordial parce que sur le moment, ils ne vous diront pas ton idée, elle pue la merde mais ils ne seront pas convaincus par leur propre action, tu vois. Mais tu n'as pas de résistance à court terme mais tu sais que ça a un impact long terme parce que tu bouffes un putain de capital sympathie en fait ou un putain de capital confiance. Ça peut en effet être… Non mais c'est primordial. C'est primordial. Donc la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé au Livre Noir, c'est que j'ai fait une réunion avec tout le monde et je leur ai dit bon ben maintenant les gars, on discute juste, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas, quelles sont vos idées et compagnie. Donc en fait, le fait d'avoir une idée claire sur ce que veut chacun sans pour autant leur dire bon ben t'as raison, on va faire exactement ce que tu veux mais juste en prendre en compte quand tu prends une décision, les prendre en compte quand tu prends une décision, c'est primordial. C'est primordial et c'est ce que j'ai appris là les deux dernières semaines que je suis au Livre Noir, c'est ça en fait, c'est juste écouter les gens, ok c'est intéressant ce que tu dis, on va creuser le truc, ok il faudrait peut-être faire un peu comme ce qu'il avait voulu lui pour pas trop le malmener et tout, enfin bref, il y a vraiment cette idée-là de prendre l'avis de chacun en considération. Et justement Eric, il te laisse quel volant de quel braquet ? Quelle latitude ? Quelle latitude ? Quelle liberté ? Ben, évidemment on a des contraintes qui sont économiques parce qu'il faut qu'on rapporte un peu d'argent quand même mais sinon, j'ai toute l'attitude possible en termes d'identité visuelle, en termes de ligne éditoriale, après justement c'est pour ça qu'il m'a nommé aussi, c'est qu'il sait que je suis pas, il sait que j'ai mes idées et que je les trahirai pour rien au monde, peut-être pour 2-3 millions mais en l'occurrence, il sait que je suis à droite et il sait que je vais jamais commencer à faire et il sait que je sais ce qui marche, tu vois, donc c'est un choix qui était réfléchi de sa part aussi donc il me laisse toutes les latitudes possibles justement parce qu'il se fait confiance dans sa décision de me choisir. Très clair, ben écoute c'est top, qu'est-ce qu'on peut le souhaiter pour la suite et pour le livre noir ? Moi personnellement parlant, je croise des doigts parce que pour l'instant depuis 4 ans tout me sourit, j'ai beaucoup de chance donc on peut me souhaiter que ça dure et pour le livre noir que ça devienne une des références dans l'investigation que ce soit de droite ou de gauche, voilà. Là-dessus j'ai pas trop de doutes, je suis sûr que ça va, après j'ai un biais mais je m'inquiète pas trop en tout cas, c'est cool. Où est-ce qu'on peut te suivre du coup maintenant ? Ben évidemment sur la chaîne YouTube du livre noir, sur ma chaîne YouTube à moi sur laquelle je vais recommencer à poster un peu des vidéos, donc ça s'appelle Georges, juste Georges, et sur Instagram george.streetware. Très bien. Ben écoute, c'était un énorme plaisir de te recevoir, je suis trop content. Première fois en plus que je reçois quelqu'un avec qui je fais pas le call de préparation, donc je parle toujours de mes calls de préparation, ça saoule tout le monde, je dis pendant le call de préparation on s'est dit machin, là nous on sait pas du tout, j'ai discuté avec un de tes collaborateurs qui était très cool, je le salue d'ailleurs, et voilà, et du coup c'était un énorme plaisir de te recevoir, merci beaucoup. on a réussi à parler de politique, mais pas que, on a quand même parlé de ton, ouais c'est cool, c'est ton message. Bon, ben écoute, je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, plein de succès, bonne journée à tout le monde, et puis je vous dis bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.